Peut-être quelle année toi, Claude ? 79. Ah, t'es plus jeune que moi. Pas beaucoup. Quand même, je suis 77. Ah, Rael, c'est quoi, deux ans ? J'avais déjà mis des cartouches, tu sais même pas que t'étais sexuel. Ouais, bien sûr, c'est ça, ouais. Bonsoir à tous, bonsoir à tous, bienvenue dans le Jarichaud. Ce soir, je reçois quelqu'un de spécial parce qu'on l'a suivi pendant une période où on était tous enfermés, on l'a aimé, on l'a soutenu, on aimerait que ce soit notre meilleur ami, on aimerait que ce soit notre amant, on aimerait que ce soit le mec et bien qui nous emmène au paradis un petit peu comme cette île derrière moi. Je vous demande un tonnerre d'applaudissements, un hippie-pipourra, un cri peut-être du cerf pour accueillir M. Claude. Top. Comment ça va, Claude ? Ça va, Jari, et toi, tout va bien ? T'es beau sur cette île. En fait, je suis resté là-bas. Je n'ai pas terminé, je n'ai pas gagné. Je reste jusqu'à la prochaine équipe. La prochaine équipe, amenez-vous, je vais gagner cette fois-ci. Et c'est même moi qui ai préparé les épreuves. T'es juste de l'autre côté, en fait. Ouais, je suis juste de l'autre côté. C'est l'impression que t'es au Fidji, là, en fait. Claude, tu es devant un fond vert. Tu peux changer comme tu veux le fond vert à ta liste. Tu vas te demander un petit appareil, par exemple. Démonstration, choisis un nouveau fond. Bim ! Ouais. C'est Inès, non ? C'est pas... Alors, écoute, je ne sais pas si c'est Inès, mais en tout cas... Ça y ressemble. Donc, très observateur sur les fessiers de tes collègues. Tu cherches déjà les problèmes. Ça dure combien de temps, le tournage ? Une trentaine de jours pour celui-ci. Pendant 30 jours, tu peux faire l'amour qu'à une huître. Ou une noix de coco. Enfin, tu peux toujours... C'est comme tu veux. Mais au final, moi, je... On rassure les défenseurs des noix de coco. Il n'y a pas eu de maltraitance. Non. Sur les noix de coco. Aucunement. Tu as le droit à un joker, si je te pose une question et que tu es mal à l'aise. Tu peux soit disparaître avec le drap vert, peut-être démonstration. Je suis quelqu'un qui ne suis jamais mal à l'aise. Mais au cas où. C'est vrai, tu n'es jamais mal à l'aise ? Et là, tu as disparu. Je ne suis plus sur l'île, je suis sur l'île. Bon, j'avoue que ça me manquait un peu de sexy. Il y a du talent de comédien, j'adore. Ou sinon, tu as le... J'ai celui-là. Celui-là, à mon avis, je vais te le sortir souvent, celui-là. Parce que celui-là, je sens que tu vas me la mettre là. Est-ce que je veux dire ? En tout cas, soit le bienvenu. On va commencer tout de suite ton interview. Alain, tu n'es pas trop stressé ? Non, aucunement. Non ? Aucunement, dis donc. Mot des années 80. Je vois que... J'ai même pris tous les trucs de Denis. J'ai mis une chemise sombre pour ne pas qu'on voit les auréoles et tout. Mais Denis, il a un corps quand même derrière cette chemise. C'est vrai. Désolé. C'est parti avec la première interview. Dans la vie, tes chauffeurs de maître, ça veut dire quoi ? Un vieux nom pour un vieux métier. Mais en fait, je suis à la disposition d'une famille et d'un patron. Je m'occupe de faire l'intendant, le chauffeur et je règle tous les petits problèmes du quotidien. Genre, quand il a fini les cours, tu vas le chercher et tu le ramènes chez lui. C'est ça ? Voilà, je le dépose, je ramène. S'il a besoin de cours, s'il a permis d'y aller, c'est moi qui vais. Et moi, par exemple, est-ce que je pourrais être ton maître ? Faudrait que tu aies le compte en banque qui va avec, j'ai envie de te dire. Mais tout est possible. J'adore l'idée. Est-ce que tu aimes ton prénom ? Je m'y suis habitué. Je mets ça pour changer. J'ai un vieux prénom. Un peu un prénom d'animo, Claude. Attends, je vais changer. Je vais faire comme toi. Pourquoi tu dis que c'est un vieux prénom, Claude ? C'est vrai que c'est un vieux prénom. On ne le voit plus maintenant de nos jours. Moi, franchement, c'est un prénom que j'aime bien. Je suis habitué. Je n'ai pas de complexe par rapport à ça. Tu aurais voulu t'appeler comment dans l'idéal ? Je ne sais pas. Un nom un peu américain. Jarry, Jarry. Attends, je n'ai pas le fuck. C'est dommage. Est-ce que ta femme est jalouse ? Je pense que toute personne qui aime est un peu jalouse au fond de soi. Mais elle a une grande confiance en moi. Là, tu as toutes les femmes. Dès qu'elles te voient, elles sont là. Oh, Claude. Mets-moi un totem. Mais j'ai les hommes aussi, donc je veux dire à partir de là, quand c'est les hommes, les femmes, les animaux, tout le monde l'aime bien en ce moment. Donc, non, pour le coup, j'avoue, des fois, ça va peut-être un peu pesant. Mais j'essaie de la rassurer au quotidien pour que justement, ça lui traverse par l'esprit d'être jalouse. Il n'y a pas des jours où tu vois des femmes où tu te dis, oh putain, pourquoi je suis mariée ? Qui n'a jamais dit ça, mais... Quel était ton art préféré sur Koh-Lanta pour t'essuyer après avoir fait popo ? Je ne le suis pas, moi. Non, tu ne vas pas aux toilettes. Franchement, la mer, c'est le mieux, la mer. Dès que tu as fait popo, tu fonces dans les... Ouais, je le fais souvent. Mais j'essaie d'éviter la zone la plus fréquentée, ça veut dire 50 mètres devant nous, devant notre camp. C'est ce que je veux dire, parce que je suis sûr qu'il y en a qui l'ont fait, quand même. Tu penses qu'il y en a qui l'ont fait dans l'eau ? Il y en a qui l'ont fait dans l'eau et puis ils ne sont pas à la 300 mètres pour le coup. Ça, c'est une évidence. On a déjà eu des objets flottants non identifiés. Enfin, si, pour le coup, identifiés. Et dans ces cas-là, tu dis quoi ? Tu dis qui a chier devant la plage ? Franchement, on est sur un petit bout de paradis au fin fond du monde et on arrive quand même à retrouver un con qui nous a fait un flotteur. Non, mais c'est grave. Attends, je mets un bruitage. Pas possible. Ils font chier. Est-ce que tu as déjà rêvé d'être une femme ? Je pense qu'on a tous un côté féminin en soi. Il y a le côté droit masculin et le côté gauche féminin. J'avoue, moi, j'ai toujours dit qu'on a deux profils. J'ai ma part de féminité en moi, ma sensibilité et tout. Je ne l'ai jamais omis. C'est quoi ce qu'il y a de plus féminin en toi ? Je pense que c'est ma tendresse et ma sensibilité. Je peux verser ma larme facilement. Écoute, ça me touche. Après, j'ai une règle qui est juste derrière toi. Donc, c'est vrai que ça met non mon tableau. Je regarde. Ça va. Ah, ça y est. C'est ce qu'on appelle avoir la tête dans le cul. Tu as quoi d'autre ? Ah, ça, c'est bien ça. Voilà, la tête dans les nuages. Maintenant, on va enchaîner avec la deuxième chronique. Tout simplement, parce que c'est juste génial sur la première. C'est parti. Tu préfères. On est sûr de ça ? T'as l'air perplexe de... Ah, ouais, c'était quelle langue, c'est ça ? Est-ce que tu as reconnu l'animal ? Remets-le-moi, parce que je ne sais pas qu'il fallait que je me concentre sur le beau étage. Je te le remets, regarde. Un animal, là, ça pourrait être quoi, ça ? Ah, tu n'as pas grandi à la ferme, toi. Ah, aussi, un coq. Un coq ? Une poule. Non ! Non, j'ai grandi à la ferme un peu. Je n'ai pas grandi... Ah, le dindon. Oui ! Ouais. Là, je t'explique. Je vais te faire des propositions, tu dois me répondre ce que tu préfères. OK. Tu as deux choix et tu dois me donner une réponse. J'ai l'impression que la girafe te chuchote des trucs à l'oreille, c'est très beau. Ah, ouais, elle ne l'a pas me conseillé un peu dans mes réponses. Alors, attention, Théoura ou Nawel ? Théoura. Il n'a pas pris les 100 000. Non, c'est pour rigoler. Je te connais depuis super longtemps et c'est un mec que j'adore. Elle ne t'a pas proposé, Nawel, de partager un petit peu avec toi ? Non, et elle a bien fait parce que c'est son gain, c'est sa victoire et qu'elle en profite pleinement. Denis Brognard ou Cyril Hanouna ? J'ai plus d'affinités avec Denis que je connais depuis très longtemps, donc voilà, Denis Brognard. Est-ce que tu te verrais dans un futur proche remplacer Denis Brognard à la présentation ? Ouais, je me rapproche de plus en plus de lui pour un jour le foutre dans le fossé. Comme ça, moi, je vais pouvoir m'assurer du succès et de mon ambition. Non, du coup, pour le coup, franchement, ce n'est pas… Est-ce que, imagine, on te le propose demain, on te dit… Non, demain, je serai gêné et je refuserai par respect pour lui. Il te dit, je n'ai plus envie de le faire, je suis fatigué. C'est différent. Si on le fout dehors, je serai contrarié. Mais sans le foutre dehors, il y a… Si c'est lui qui part, c'est différent. Est-ce que tu te verrais te présenter un jeu comme ça ? Je ne sais pas si je pourrais évidemment mettre les deux mon travail plus à la présentation d'une émission, mais je ne suis fermé à rien en tout cas. Si je te mets une voiture de maître qui t'emmène sur les lieux de tournage, ça le fait ou pas ? On part… C'est à quelle heure, là ? Il arrive à quelle heure ? Araignée ou œuf ou œil de bœuf ? À manger. Ouais. Je ne connais ni l'un ni l'autre, mais à choisir, je prendrais peut-être l'araignée. Ah oui, tu n'as pas mangé des trucs horribles, toi ? Un œil de poisson, mais un œil de bœuf, c'est quand même peut-être cinq fois l'œil de poisson, non ? Au niveau de la taille, ce serait dur. Non, non, franchement… Attends, j'essaie celui-là. Ah, voilà. Conseille-moi un peu, toi aussi, parce que Jarry, il est dur avec moi, il me fait des questions bizarres. Tu trouves que les questions sont bizarres ? Elle est interloquée aussi, la vache, avec les questions. Même elle, elle se pose la question, est-ce qu'il est sérieux dans sa question ? Un œil de bœuf ou une araignée ? En te voyant à côté de cette vache, je me dis que tu seras un super agriculteur. L'amour est dans le pré. Ça serait bien. Famille ou pote ? Pote. Ouais. Après famille, là, ma femme et mes enfants, c'est encore différent de la famille élargie, mais en l'occurrence… Parce que je préserve aussi, et après, j'ai perdu ma mère et mon père assez jeunes, donc aujourd'hui, ils ne sont plus là, donc ça réduit aussi facilement la manière de la famille élargie. Tu penses que la force que tu as mentale et la force comme ça aussi de le respect et de l'amour que tu peux porter aux gens, c'est dû au fait que tu es perdu tes parents ? Oui, forcément. Moi, les décisions, je les ai prises très, très tôt, seul. Et quand tu prends les décisions seules, tu fais tes choix seuls, forcément, quand tu te plantes, tu te plantes à un moment donné, parce que tu n'as pas de conseil, tu n'as rien, mais ça te forge en fait, et ça t'oblige à être de l'avant. C'est pour ça que je suis plus un âme de leader que de suiveur, parce que j'aime tenir, entre guillemets, mon destin et prendre les décisions pour moi. Tu es plutôt viande ou poisson ? À la base, je suis un viandard, parce que mon père était bouché, donc je suis quand même pas… Attends, attends, excuse-moi, je suis obligé de l'enlever. Ah non, 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 c'est plus là, celle-là. On considère ça comme de la viande ou pas ? On va avoir des problèmes. On va avoir des problèmes. Voilà, je vais mettre ça au cinéma. Il n'y a personne en plus, le film est pourri. Donc, du coup, tu as un rapport à la viande ? J'ai été élevé avec la viande maintenant. Plus je grandis, plus j'essaie de réduire. Et c'est vrai que je ne suis pas insensible à la surproduction, à la surexploitation des bêtes, et tout ce qui est dû à l'entreprise agroalimentaire et tout ça, l'abattage en général. Mais donc, j'essaie de faire plus attention. Je mange beaucoup moins. Ouais, tu as l'air assez coquette, tu fais attention à ton apparence. Je ne me fais pas attention à mon apparence, moi. Je fais plus attention… Juste avant l'émission, je voyais, tu as préféré un peu… Maintenant, regarde ma mèche, ça a l'air comme elle. Casse-toi, putain, tu fais chier. Je te propose si tu es d'accord qu'on enchaîne avec des questions, comment dire, plus adultes. Question… Ah, encore ! Tu es à l'aise avec les questions relatives à la sexualité, au sexe, ce genre de choses ? Je pense que oui, je n'ai pas trop de tabous, moi. C'est parti, l'endroit le plus improbable où tu as fait l'amour ? Dans un avion. Mais où dans l'avion ? Ce n'est pas avec ma femme, alors on va parler d'un petit épilogue. C'était il y a longtemps sur un vol Chicago-Paris. L'avion était vraiment vide, il n'était vraiment pas plein, parce qu'en fait, j'avais loupé mon premier vol. C'était une correspondance. Je ne suis en particulier le lendemain, sur un vol de nuit, avec une Américaine qui faisait le trajet. C'est fait vraiment comme ça. Mais dans les toilettes, dans le vacant bar ? Non, il y avait les quatre sièges de la rangée du milieu, au fond, qui étaient disponibles. Plusieurs sièges comme ça, au fond de l'avion. Sous les plaides et sous les trucs, évidemment. Alors, ça fait quoi de s'envoyer en l'air, en l'air ? Je n'ai pas trouvé une différence que de s'envoyer en l'air sur Terre, mais c'est juste le lieu qui était vraiment improbable. Et surtout la rencontre. Avec cette Américaine qu'on salue, évidemment. Oui, parce que de toute façon, elle ne le saura jamais. Faire l'amour sur Koh Lanta, ça demanderait des efforts ou des lingettes ? Ah, ça demanderait des efforts et des lingettes. Pour le coup, moi, je n'ai jamais eu l'envie et le désir d'une personne. Non, parce que déjà, je pense que tu es dans un état, évidemment, primaire. Ton corps, il est là pour faire de la survie. Il va au nécessaire. Et le nécessaire, ce n'est pas de s'envoyer en l'air. En tout cas, à Koh Lanta. Donc, a priori, non, pas d'envie. Après, je pense que dans la maison des candidats, une fois que c'est fini ou quoi que ce soit, c'est plus propice. Oui. C'est qu'il y a des gens qui se posent des questions. Par exemple, est-ce que les hommes, quand vous vous voyez le matin, vous avez les problèmes qu'on a tous ? Je n'ai jamais eu une érection le matin. Jamais ? À Koh Lanta, jamais. C'est incroyable. Comme quoi, ça a quand même une action très importante sur le corps. Oui, je pense qu'il y a même certaines femmes qui sont déréglées carrément. Ah oui ? Oui, le corps, il réagit. Tu n'as pas l'alimentation qui va, tu n'as rien. Donc, ça perturbe l'organisme, forcément. Donc, du coup, il ne faudrait pas que je me retrouve sur une île désert trop longtemps ? Trop longtemps ? Non, parce que sinon, tu perdrais goût à ça. Les noix de coco seraient en paix. Tu es plutôt creux des reins ou creux des seins ? Ça, c'est dur quand même. À creux des reins quand même. À deux ou à plusieurs ? Dans l'idéal, avec ma femme, à deux. Après, quand j'étais plus jeune, à plusieurs. Ton record, le plus ? On était trois. Deux filles et un garçon ? Deux garçons et une fille. Je ne suis jamais dans les bonnes soirées. Tu es plutôt aventurier dans les moments coquins ou tu es très classique ? Je suis aventurier, mais je peux être classique. Tout dépend de l'atmosphère. Je suis assez large d'esprit pour ça. Il n'y a pas de problème. Est-ce que tu as des souvenirs de moments coquins qui ne se sont pas passés comme tu aurais souhaité ? Oui, plus jeune, forcément, quand tu as moins d'expérience, tu te connais moins, j'ai envie de dire. Tu vas plus vite que ton nombre et tu es déçu parce que tu ne t'es pas contrôlé. Maintenant, avec l'expérience, tu t'apprends tout ça à gérer. Mais c'est vrai que ça m'est déjà arrivé plus jeune de me dire que j'avais une super partenaire. Et je me suis dit, quel con, quoi. Tu es trop rapide. Est-ce que tu as une question coquine à me poser ? Quel est un de tes fantasmes que tu as déjà réalisé ? J'ai déjà fait l'amour dans un canoë au milieu d'un étang où tout le monde se baladait. Carrément ? Oui. Tranquille, quoi. Caché au four du canoë. À l'époque, j'étais avec des femmes. Puis après, dès que la balade canoë fut finie, j'ai changé de sexualité. C'est l'histoire du canoë qui t'a... Écoute, je te propose qu'on enchaîne, mais cette fois-ci, je viens te retrouver. Allez, je suis sur l'île. Attention, je suis à Koh-Lantar. Hop. Allez. Il est là. Attention, une noix de coco va tomber sur ta tête. Dans les boules de j'arrive. Est-ce que tu crois à la voyance, Claude ? On m'a déjà lu les cartes. On m'a déjà... Tout ce qu'on t'a prédit est arrivé ou pas ? Après, c'était la mère d'un copain. Est-ce qu'elle ne m'a pas protégé sur certaines choses ? Est-ce qu'elle t'a dit la vérité ? C'est ça. Et d'avoir des réponses à des questions ? Non, parce que je laisse faire. Après, j'ai déjà fait mon thème astral. Je sais qu'il y a des cycles, il y a des planètes, tout ça, ça peut jouer. T'es quel signe astrologique, toi ? Je suis cancer. T'es cancer, ascendant quoi ? Scorpion. Ok. Tu sais ce que c'est, ça ? Un pendule. Un pendule. Est-ce qu'il y a d'autres objets autour de toi qui t'interpellent ? Je te laisse regarder un petit peu. Ouais, bah, t'as une statuette. C'est la tienne, en fait, c'est ça ? Non, 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 non. Elle a été moulée. Il y a un peu de tout. Là, on est typiquement dans le vaudou. T'aimes les choses un peu comme ça ? Mystique. Mystique. Oui, voilà, l'isotérisme. C'est une chose qui m'intrigue toujours. Tu savais que j'avais des facultés de médium ? Ou t'espères avoir des facultés de médium ? Non, j'en ai vraiment. Je te demandais une main. Ouais, je vois que c'est... Tu sens ou pas ? C'est tactile, oui. Est-ce que tu ressens ce que je ressens ? Non. Ce que ressens-tu ? On sent déjà que t'es un gros bricoleur. Tu bricoles beaucoup. Tu sens les miennes. Elles n'ont jamais vu une pointe. Si, quand même, si. Mais je pense que toi, tu crèmes quand même pas mal. Je crème ? Tu crèmes. Ok. Je te propose de me dessiner quelque chose dans le sable que je vais interpréter. Quelque chose qui a du sens pour toi. D'accord. Ouais, donc t'es très fort en dessin. Ouais, t'as oublié la maman. Attends, la maman... Non, elle est là, la maman. Moi, je suis plus costaud. Je suis plus grand. Pourquoi tu dessines ta famille ? Parce que c'est la chose la plus importante. Après, je pense, dans la vie, moi, j'étais beaucoup égoïste. Je me suis mis tardivement avec ma femme et parce que j'avais jusqu'à mes 30 ans l'envie de vivre des choses personnelles. Divers et variés. Un message à tous les gens que t'as posé jusqu'à ses 30 ans ? Non, mais parce que c'est vrai que, voilà, moi, j'ai envie encore de faire plein de choses. Mais quand t'as une famille, les priorités, elles changent un peu. Je vais donc analyser ce dessin. D'accord. Je vois que tu ne crois pas. Je te crois. Déjà, on sent que t'es quelqu'un qui doute beaucoup par rapport au dessin que tu viens de faire. On sent que t'es quelqu'un qui a beaucoup douté, qui est en train de prendre en ce moment beaucoup d'assurance. T'aimes bien être dans la lumière, en même temps, t'as pas envie d'être trop dans la lumière. T'es quelqu'un qui va vachement s'occuper du bien-être des autres et t'as vraiment besoin de savoir ça avant de se préoccuper de toi. Mon bonheur personnel passe par le bonheur que je donne. Voilà. Donc ça, c'est ce qu'on voit dans ton dessin. Ok. Tu te sens surpris ? Non, je trouve que tu es vraiment très perspicace. T'es le mec gentil, tu ne veux jamais dire de truc méchant. Tu peux vraiment trouver autre chose encore. Il y a un truc aussi qui est assez fort, c'est que tu as envie de protéger tes enfants de quelque chose de très important. Est-ce que cette chose, tu peux la nommer ? Je veux juste qu'ils aient une vie bien, en fait. C'est ça ? Tu as toujours peur qu'il leur arrive plein de trucs. Tu as envie qu'ils aient quoi comme image de papa de toi ? Je ne veux pas qu'ils aient l'image de quelqu'un à qui ils voudraient ressembler et qu'ils mettent la pression parce que je fais du sport, il faut qu'ils en fassent. Parce que je fais des courses, il faut qu'ils en fassent. Je vois que mon petit est déjà le petit dernier. Il a tendance à... Oui, voilà. On a aussi besoin de s'identifier pour grandir. C'est sûr, c'est sûr. Non, mais après, j'essaie d'être le plus tranquille possible, en fait. Est-ce que toi, le fait que tu n'aies pas connu beaucoup ton papa fait qu'aujourd'hui, tu t'interroges sur le père que tu dois être ? Je ne m'interroge pas parce que j'ai connu mon père un peu quand même. Je suis resté avec lui il y a pas mal de temps avant qu'il décède. Je suis le dernier d'être parti du foyer. Mais mon père, c'était une génération d'êtres différentes. C'était un bosseur, c'était quelqu'un qui se levait tôt, qui avait vécu avec ses grands-parents, qui avait fait la guerre d'Algérie, etc. Donc, une autre mentalité, c'était les vertus du travail. Il ne voulait pas que quand il rentre à la maison, que je sois dans le canapé. Il voulait que je me lève et que je fasse quelque chose, en tout cas. Et ça, tu as retenu ça, de lui ? J'ai retenu ça, bien sûr. Après, c'était pas... Mais ça, tu vas le transmettre à tes enfants. Oui, après, c'était pas le père qui était... Comme nous, on peut l'être au jour d'aujourd'hui. Plus proche, c'est les anciennes générations, c'était vrai. Tu t'avais câlin à tes enfants ? Bien sûr, je t'avais câlin à mes enfants. Et ton père, vous t'avez câlin ? Non, pas trop. Mais c'est même pas ça, en fait. Ils ne prenaient pas le temps de prendre le temps, en fait. Et c'est ça qui est important, je pense, avec les gosses. Il faut prendre le temps de partager des choses avec eux et que ce soit les choses futiles ou pas. En tout cas, il faut prendre le temps. Mais ça, tu le prends depuis quand ? Depuis la naissance du premier. Ah oui, d'accord. Ah oui, depuis la naissance du premier, j'ai toujours pris le temps pour eux. J'ai la chance d'avoir le temps, justement, de leur accorder du temps, donc ça, c'est cool. Il y a un truc qu'on voit dans le sable, c'est que tu as peur de mourir. Moi, j'ai peur de vieillir, d'être capable de faire des trucs, ça, c'est clair. Si demain, un de tes fils te dit « Papa, je pars faire le tour du monde pendant deux ans, j'ai besoin de savoir qui je suis », tu lui dis « pars ». Mais pars, mais bien sûr, fais-toi plaisir. Aujourd'hui, je leur mets tous les mois un petit peu de côté pour qu'ils fassent ce qu'ils veulent au moment où ils pourront le faire. Que ce soit pour un permis, que ce soit pour voyager, on s'en fout. Et si tu as un de tes deux enfants qui te dit « Papa, moi, je ne suis pas comme toi, je n'ai pas envie de faire tout ça, je n'ai pas envie de se perdre du sport, j'ai envie de… » On prend un coup de pied au cul d'abord. Et puis, il n'a pas de… Non, mais franchement, au final, c'est vrai qu'on veut tous, voilà. Quand il y avait le premier, quand il y avait, j'étais le premier à dire « Ah, c'est mon champion, je veux la médaille d'or », etc. Mais c'est des trucs de cons, ça. Finalement, je sais très bien qu'au fond de moi, j'aimerais qu'il soit comme ça, mais s'il ne l'est pas, ça ne changera rien. Peut-être un fils qui va vouloir être danseur ? Mais qu'il le soit. Tant qu'il est heureux dans ce qu'il fait, je pense que c'est la base de tout qu'il le fasse. Et si un de tes fils te dit « Papa, je vais faire de la télé ». S'il a un talent pour le faire, s'il a quelque chose, oui. C'est du porno ? C'est du porno, je dirais que j'ai failli en faire aussi. On m'a proposé à l'époque de tourner dans un film. Il y avait Rocco Sifredi qui venait souvent manger dans une pizzeria qui s'appelait La Cosa Nostra dans le 16e. Rocco Sifredi, si tu nous écoutes. Nous écoutes, nous avons ton totem. On a ton totem. On t'a proposé d'accéder. Ça fait du bruit. Elle ne tombera pas plus bas. Et au final, je le servais et tout. Et un jour, il était en compagnie avec des gens de la production de son prochain film. Et ils m'ont demandé si ça me disait de participer au film. J'étais jeune. Et j'ai dit non. J'aurais pu. Incroyable. Oui, comme expérience. J'aurais pu, mais j'étais trop jeune, intimidé. Après, tu me dis que toutes les émissions que tu fais aujourd'hui, on t'aurait sorti. La grosse casserole. La grosse, je ne sais pas. La casserole, tout de suite. Donc, même s'il te dit ça à ton fils, fais ce qu'il te plaît, si ça a du sens pour toi. Après, je le conseillerais. Après, je lui dirais, si tu veux faire ça, les risques, ce sera ça, ça et ça. Moi, je ne le disais pas avec mon père. Il me disait, tu verras quand tu seras plus grand. La phrase qui m'énerveillait le plus, c'était celle-là. Tu comprendras quand tu seras plus grand. Mais j'avais dit, putain, mais c'est quoi ? Ça veut dire quoi ? Quand je serai plus grand ? C'est quand ? Quand je suis plus grand. Mais au final, il y a des choses, tu n'as pas envie de les dire, tu n'as pas envie de les expliquer et tu te caches derrière ça et tu te dis, tu verras plus tard. J'ai une prédiction pour toi. Je suis tombé sur une prédiction, je me suis dit, c'est une prédiction, il faut que je te la donne. Dis-moi. Si vous pensez que l'aventure est dangereuse, essayez la routine. Elle est mortelle. Oui, celle-là, elle est pas mal. Est-ce que ça pourrait te définir ? Ça pourrait me définir. Tu as peur que les choses se répètent ? Oui, je n'aime pas moi. C'est vrai que le renouveau, les expériences, la vie, c'est la vie, ça apprend. Il y a tellement de choses à faire. Je voudrais juste te donner le message qui est en train d'être transmis. C'est pour toi. Ça me fait plaisir. Tu es prêt à relever un défi ? Un gros défi. Les deux minutes qui servent à rien. À quoi ? À rien ! Tu fais des trucs qui servent à rien dans ta vie ? Probablement, oui. Parce qu'on n'est pas tout le temps obligé d'avoir du sens dans tout. Je te propose un parcours. Ce sera le plus rapide qui arrive au bout. Là, on a des lunettes qui te donnent la vision de quelqu'un qui est souple. C'est comme si tu as les trois grammes. Quel est l'intérêt de passer sur la planche avec du style ? L'intérêt, c'est de le passer avec du style aussi. Et le perdant, regarde. Il faut qu'il mange deux scorpions. Tu as déjà mangé ça ? En 2010, c'était ça qu'on devait faire, mais j'avais été une boule noire. Je n'avais pas dû le faire. Et après, c'est des asticots. Des asticots, ok. Et des sauterelles. Là, tu prends deux ans de protéines. Moi, je te le dis, c'est que si jamais je perds et que je dois en manger, je sais que je vais très mal le vivre. C'est vrai. Et vraiment, pour le bien-être des gens, j'aimerais que tu perdes. Alors, tu as bien compris ? Si jamais tu tombes, tu dois recommencer depuis le début. Alors, attention. Un gramme six, ça ? Oh, mais le gars, un gramme six, laisse tomber. Je comprends pourquoi on a dit que c'était un... Trois, deux, un, action. Ah, je suis tombé. Toi aussi, tu es tombé. Non. Tu es tombé. Aïe, putain. Putain, le dé... Ah ouais, tu as gagné. Putain. Gagné ! J'ai gagné, j'ai gagné. Le traître. Il a gagné, bravo, Jean-Riv. J'ai gagné. Il m'a battu. Attends. Magnifique. Magnifique. Je te partage avec moi. Je veux bien goûter un. Si, tu en goûtes un. Je te laisse le gros, là. Attends, non, non. Tu aimes bien les grosses. Fonds, celle-là. Je prends une so... Attends, attends. Tu commences par le scarabée ? Par ça ? Ouais. On peut tout manger ? Oui. Il n'y a pas un truc où on va... C'est un scorpion. Ouais, mais les griller. Ouais, là-haut. Comment tu fais ? Regarde, là-haut. Ne pense pas. J'ai du steak haché. Ouais, c'est parfait. Avec ça, normalement, tu vas gagner en force. Et en fait, tu sais que ça a des vertus. C'est une des vraies vertus prodigiaques, ça. Ça peut t'aider. C'est horrible. Non, ça passe. Ça, ça passe. Un petit, un petit, un petit. Je n'ai rien. Un petit, un petit. C'est moi qui te le donne. Regarde, un petit. Ça ne changera rien. Ça change tout. Regarde, c'est la délicatesse. Tu sois nu. Ça change quelque chose. Regarde. J'arrive, c'est dans la délicatesse. Allez, c'est bon. Regarde, c'est bon. Il est là, J'arrive. C'est bien. Ça fait longtemps que je n'avais pas été battu. Je dois le reconnaître. Ils mangent comme si c'était des trucs qu'on avait tous envie chez nous à la maison de partager. Claude, comment te dire que tu as été un invité incroyable, gentil, généreux. Merci. C'était un bonheur de t'avoir. Et vous avez raison de l'aimer, vous avez raison de vouloir que ce soit votre meilleure amie parce que c'est un mec super. J'espère que tu as passé un bon moment. Super bon moment. J'aime beaucoup l'ambiance. Toi, je t'adore. On te retrouve bientôt. Peut-être dans des nouveaux programmes. Peut-être dans des surprises, dans des choses que tu es en train de préparer de manière secrète. Je peux annoncer déjà pour l'année prochaine. Je devais faire le marathon des sables mais finalement, je ne le ferais pas. Je serai sur le gamme. Ah, très bien. Je serai sur le gamme. Le gamme, c'est le rallye Gazelle Edmène pour les hommes et pour les femmes au Maroc. Et ce sera uniquement avec une boussole à l'ancienne sans GPS, sans rien. Le but, c'est de ne pas d'aller vite. C'est d'aller en moins de temps possible au point à rallier. Je vous invite à venir me challenger sur le gamme. J'espère que tu vas te perdre dans le désert. Je vais te chercher avec une boussole électronique. Claude ! En tout cas, merci. Merci beaucoup. Mille merci. Voilà, c'était Claude l'aventurier. A très vite pour de nouvelles aventures sur le Gérard Show. Parce que je n'avais jamais goûté le scorpion. Et grâce à toi, j'ai mangé enfin un scorpion. C'est vrai. Et là, tu te dis, chérie, je rentre à la maison. On se fait une salade de scorpion. On quitte la salade de scorpion. Un scorpion. Non, en tout cas, c'était top. Je te remercie beaucoup. Merci à toi. Longue vie à ton programme, à toi et plein de bonnes choses. Toi aussi. Chez vous aussi. Prenez soin de vous. Et surtout, ne remettez pas à demain ce que vous pouvez vivre aujourd'hui. Évidemment. On vous embrasse. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada